Je ne savais pas que c'était ça. Maman, ça va être là. Maman, maman. Vous attendez-moi un peu de l'église, on ira dans la prochaine trieste après. Bon, alors. Par contre, il ne faut pas déranger mes nièces trop hausse. Elle est très fatiguée, elle vient de faire ses 818 ans. Ça en fait des 30 ans passés. Mais cette année est une année extraordinaire pour elle. Elle a enfin ses trimestres pour prendre la retraite. Je sais pas si ça m'a transmis l'école que vous voyez ici, que j'irai aménagée à mon goût. J'ai mis la tête de la comptine juste là. À ce propos, les enfants, c'est bon la comptine ? Non. Non, c'est bon la comptine les enfants ? Oui, ça va. On va peut-être avoir un scoop. Alors, c'est meilleur la comptine ou chez papa et maman ? Papa et maman. La comptine. Ah, elle est là maman ? Non. Ah oui, c'est pour ça. Non, parce que... Ça, c'est meilleur la comptine. Regarde, il mange quoi à ta comptine, tiens. Euh, des organes ? Ah, tu sais ce qu'on mange à ma comptine à moi ? On mange des woks de saufs réels, des tarantules, du scorpion. C'est bon pour les protéines. Bon, et à la place du lit se trouvait le cours théorique. Les enfants écrivaient avec la plume qui est trempée dans l'encrier. Vous n'avez pas connu, maintenant c'est le stylo bille. C'est le pépé-mémé qui écrivait avec la plume. Ce cours-là, je l'ai mis dans la pièce d'à côté. Et dans la pièce d'à côté se trouvait le grand chaudron où on faisait les potions magiques. Cette année, j'ai décidé de les mettre sous-sol et on n'ira pas voir le sous-sol parce qu'il y a des choses qui font peur là-bas en bas. À ce propos, vous avez vu des choses qui faisaient peur dans le parc ? Comme quoi ? Vas-y. Elles sont fous là-bas. Le loup, tu ne risques plus rien à manger maintenant, il est repu. Bon, parce que des fois je vois des bâtiments de monstre, c'est bien mignon tout ça. Mais moi je fais du sérieux, on va faire une formule magique qui marche mieux que ça. Par contre, là je parle à l'attention des plus grands, je ne regrette plus. La porte se dépasse. C'est trop bien ici, ça n'est pas. Ça ne fait pas. C'est trop bien ici. Ah, c'est trop bien. Attention à la porte, Matisse. C'est pas grave. Attention à l'attention. Baisse la tête. Les dorés. Près un peu. Allez-y, il y a des places à droite, à gauche, au centre. On va laisser passer. J'ai un sac à lit. La recette de la poussion. Regarde, il y a la recette de la poussion. Allez, les petits à l'avant, les gros à l'arrière. On ne touche pas à la table avec les vieilles qui ont aimé, les récupérés sur un dur ratio. La table, c'est pas mémé, hein. Vous allez m'aider à trouver le livre magique, les enfants. Pour se faire, tu ne peux plus que tu as un chiffre ou une mètre. J'ai pu de m'essayer. Allez, vas-y, ça n'est pas plus qu'une histoire à trouver. Le 9. Allez, le 9. Un ou une autre. Allez, vas-y, viens me voir. Tu te fiches et tu me dis ce que tu as trouvé. Tu fermes les yeux, tu en te rends. Le 9. Oh, allez, un ou une autre. Tu veux essayer. Allez, vas-y. Le 9. 0,4. On va essayer de trouver ce livre. Voilà, le 904. Où est-ce qu'il a pu être mis, ce livre ? Ah, vous l'avez peut-être vu, non ? Non. Ah, il est ici. Petit par la taille, mais puissant par l'essor qu'il contient. Vous les voyez écrits, les enfants. Oh, vous avez donc la tête, c'est un livre magique. Il est protégé. Imaginons qu'il tombe entre de mauvaises mains. On pourrait en faire mauvais usage. Ah, oui, je qu'entends, je crois que vous se dis que j'entends mémé qui me parle pendant son sommeil. Là, on est notre voûte, un futur grand sorcier ou sorcière qui va m'aider à lire ce livre. C'est comment ça, ce nom ? Allez, on encourage Charlotte, viens me voir. Allez, suis-moi Charlotte, viens me voir. Encouragez-la à vous dormir ou vous croyez ? Allez ! Ouais ! Youhou ! Alors, pour l'instant, tu as quand même le pouvoir, tu me garantis que tu ne vois rien d'écrit. Par contre, il ne faut pas se tromper. Une fois que quelqu'un l'a mal prononcé, je vais retrouver avec un épinocchio. Tu n'as pas envie qu'on t'appelle Pinocchio ? Bon, alors, tu répètes après-moi, on fait l'entraînement d'abord. Apparition. Bon, la prononciation, c'est parfait, on va pouvoir faire la suite. Hop, mon pouvoir va passer de mon bras dans ton bras. Fait comme... Apparition ? Tu me dis si ça a marché. Ça a marché, tu vois quelque chose d'écrit ? Il n'a plus à lire ou pas encore ? Non, il y a écrit protégoribilis. On va le faire tous ensemble. Et celui qui ne fait pas, ça sera tort pour vous. On ne va pas venir se plaindre ou pleurer dans ma chemière après. Allez, on y va, protégoribilis. Protégoribilis. Alors, on va le faire, je suis à plus puissant, en travaillant ensemble. Vous tous et moi en même temps, à 3, 1, 2, 3. Protégoribilis. Mais même pas encore. Ça a réussi, on va pouvoir faire la suite de la visite tranquillement. Tu peux retourner voir les hommes. Je ne vais pas présenter Maitika, une araignée de compagnie. Puis la caresser. 2, 3 criquets, elle ne veut plus, vous risquez rien, la putain. Dimanche, une petite fille comme ça m'a dit qu'elle avait un serpent de compagnie. Bon, mais chacun son kiffe. Elle veut l'avoir. Vous êtes peut-être déjà des foules d'hélicorne ? Non. Un hamster peut-être, non ? Non. Un lapin ? Non. Bon, et est-ce que vous êtes sage ? Non. C'est vrai ce mensonge ? Ah, là, c'est pas sage, hein ? Là, c'est pas plus à Tarkia. Dans mon cours de potion, le petit Cédric faisait des piqueries en front de classe pour du radiateur pour faire rire les camarades. Moi, ça m'a pas fait rire, hein ? Eux, c'est pas avec des nés de Pinotio que je les ai récupérés. Non. Vous les allez croiser en entrant à la classe, là. Derrière. Bon, rassurez-vous, on peut les soigner. C'est trois fois rien. Faut juste trouver du sang de drago en trois cornes. Ça court pas les rues. T'en as déjà vu un ? Et t'en approches pas, c'est dangereux, hein ? Bon, les enfants, si vous en croisez un, vous m'envoyez un petit message par du bout, je viens de suite avec mon balai volant. Vous savez qu'une de ses cornes, il peut t'empaler, ou pire ! Avec les flammes, il fait un barbecque, hein ? Mais bon, ça, je vous le contrerai peut-être une autre fois. Vous avez fait des manages intéressants ? Oui. Mais quel ? La coche ? La coche aussi ? Mais vous savez quoi ? Avec ce sort, maintenant, vous êtes protégés. Vous allez pouvoir continuer votre aventure en toute sécurité. Je vous invite à continuer votre voyage, mais restez sage, hein ? Ou je vais vous chercher pour le ménage ? Parce qu'il est grand, il y a de quoi faire, hein ? Et si c'est papa et maman qui est pas sage, ça marche aussi, hein ? On les envoie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Merci beaucoup.